Serge, bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue pour ce nouveau podcast, Interview Off. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui me disent qu'en fait, sur le fond, elles ont très peu, voire jamais connu l'orgasme. Oui, c'est le problème. Il y a deux cas que j'ai rencontrés dans ma vie. La tête veut, mais le corps ne suit pas. A l'inverse, le corps désire, mais la tête ne veut pas. Ce n'est pas la faute de la fille. Non, il faut surtout, 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 et je donne un conseil aux hommes en ce moment, et un conseil aussi aux filles, si le gars vous dit que vous êtes frigide, alors les expressions à la mode, dans mon temps, je ne sais plus lesquelles c'était, mais c'était « froide comme un glaçon ». Vous ne devez jamais dire ça à une fille. Et si jamais un mec vous dit ça, les filles, vous devez partir. Déjà, vous êtes complètement stupide d'être tombé sur un homme aussi stupide, aussi blaireau. Je parle durement parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai été associé dans du mannequinat quand même énormément à l'Afrique, donc je sais de quoi je parle. Je peux parler comme celui qui a mis beaucoup d'argent pour aider les filles. On m'a décerné un prix pour ça, pour le vécénat. Donc, surtout, messieurs, vous ne devez jamais dire à une femme qu'elle est frigide ou pointe comme un glaçon, surtout pas. Alors, comment je gérerais ça ? Mais comme toujours, avec redoublement d'attention, redoublement d'attention vers la fille, dédramatiser complètement la situation grâce à l'humour. Et ensuite, elle et moi, on essaie de trouver, quand elle avait bien confiance, qu'elle sentait qu'elle n'a pas été critiquée, ni ceci, cela, comment on pouvait augmenter son plaisir. Voilà. Et en général, on trouvait une situation dont les résultats n'étaient jamais à 100%, ce n'est pas vrai, mais on atteignait quand même facilement des 50%. Ça, oui. On partait de pas grand-chose, mais on arrivait quand même à 50% parce que la fille était en confiance. Voilà. Mais surtout, 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 messieurs, ne dit jamais une femme qu'elle est frigide ou des expressions correspondantes. Ça prouve que vous êtes un blaireau. Voilà. Et ça prouve que la fille qui est avec vous, elle est vraiment bébête d'être venue avec vous parce qu'elle mérite beaucoup mieux. Mais si elle a peur et c'est une faible, ce que j'ai souvent constaté chez les mannequins et les belles-filles, elles ont peur et ce sont des faibles parce que l'âge venant, elles ont peur de ne pas trouver un autre mec et elles font n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi, elles arrivent à perdre 2, 3, 4, 5 ans. Et elles se retrouvent à 30 ans en disant « Mais il n'y a plus personne qui veut de moi. » Ben oui, ma fille. J'ai passé toute ma jeunesse, je peux dire, jusqu'à 49 ans et même après, à conseiller des filles. Donc, il faut savoir que c'est un drame pour la fille, que ce soit la tête qui veuille ou qui veuille pas, le corps qui veut ou qui veut pas. Donc, mettez beaucoup d'amour, de gentillesse, de petites attentions et puis beaucoup d'imagination, un accord avec elle et vous arriverez à avoir des résultats satisfaisants dans l'espoir qu'un jour elle trouvera, bien sûr, un autre homme, je ne sais pas qui, n'importe quoi, qui pourra lui permettre de… Mais ce qui est important, je répète, c'est comme « Mesdames, si vous traitez un mec d'impuissant, vous allez l'écrouler » parce que le tort des humains, c'est que la bonne image que nous avons de nous-mêmes ou la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes, elle vient de l'image que nous avons de notre sexualité, ce qui est une hérésie. C'est une hérésie. Le sexe n'est qu'une partie de notre personnalité. Le sexe est important pour donner la vie, mais on peut donner la vie sans avoir d'orgasme. Voilà, mais tout est faussé. Tout est faussé. C'est vrai qu'en plus, on est dans un monde qui est hyper sexualisé et on le voit là. Tu vois, j'ai fait des recherches, j'ai regardé sur Google quelles étaient les questions les plus posées sur la sexualité. Et les deux qui ressortent en premier, c'est où se trouve le point G et comment offrir un orgasme à une femme. Donc, on voit bien que le fait de faire jouir son ou sa partenaire prend énormément d'importance. Alors, ça, c'est venu à cause de la pilule. Je veux dire, avant la pilule, en gros, la femme ne s'occupait pas de sa jouissance. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Elle était là, elle écartait les cuisses. Bon, c'est très bien, on prenait son plaisir et c'était bon. Et ensuite, avec la pilule, la femme a décidé quand elle allait avoir des enfants et elle devenait libre de son corps. Elle n'avait plus peur de tomber enceinte. Alors, pour les hommes, ça a été un grand choc. Et ensuite, à partir de ça, il s'est fait une évolution de la sexualité féminine et les hommes ont eu du mal à suivre parce qu'ils sont quand même beaucoup plus pâteaux que les femmes, beaucoup plus lents. Et ensuite, il est arrivé une histoire invraisemblable qui continue toujours. C'est, si je veux être crédible aux yeux de cette fille, je dois la faire jouir en premier et prendre mon pied en second. Mais alors, où est la spontanéité du câlin là-dedans ? Il n'y en a plus beaucoup. Et les filles me disaient, mais attends, mon copain, il passe tout son temps à essayer de me faire jouir. Non, je regarde qu'il a les yeux ouverts, il me regarde fixement pour voir si je jouis. Alors, je ferme les yeux, je fais semblant de jouir, mais là, il est content, il jouit. Le câlin doit aller avec la spontanéité. Et quant au fameux point G, on a tous cherché le fameux point G. Si vous l'avez trouvé, tant mieux. Je sais que je l'ai cherché comme tout le monde, le point G. Je ne me souviens pas exactement de tout ça. Mais après, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est le roi des crétins, on arrête de chercher le point G. Parce que le point G, ça correspond à un gogo quand même. Il faut être vraiment un gogo pour faire ça, mais on l'a tous fait. Parce qu'il y a un psychiatre, un médecin, un spécialiste qui a dit un jour, il faut trouver le point G des femmes. Je pense que même les femmes elles-mêmes l'ont cherché. Oui, bien sûr qu'elles le cherchent. Elles le cherchent déjà pour se donner du plaisir elles-mêmes, en se disant, si jamais avec un copain ça ne marche pas, au moins je me donnerai du plaisir. Et si je suis seule, au moins je me donne du plaisir. Ce qui n'est pas une bonne chose en parenthèse. La masturbation est une très mauvaise chose. Mais il faut passer par-dessus ça. C'est une bêtise. Le point G, ça correspond à gogo. Bien sûr, gogo, 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 ce n'est pas flatteur. Est-ce qu'on peut justement faire une dernière question sur ce que tu viens de dire, sur le fait que la masturbation est une mauvaise chose, que je lui ai dit que ce n'est pas au point de vue moral que tu nous dis ça ? Non, ce n'est pas au point de vue moral. C'est au point de vue initiatique. Parce que dans l'invisible, il y a ce qu'on appelle des larmes ou des schèmes. Et ça les nourrit. Et alors, c'est quelque chose d'inconscient qui devient un peu à peu conscient par votre propre énergie du sperme. Voilà. Et la femme, également, quand elle se masturbe. Donc, par la propre énergie qu'elle dégage, évidemment, l'entité s'en nourrit et aura tendance à la faire toujours se masturber, lui ou elle. C'est très nocif, extrêmement nocif. Ça peut créer des gros problèmes dans votre vie. Mais on ne les voit pas parce que c'est dans le monde de l'invisible. Et où c'est situé ? C'est situé autour de votre crâne, autour de votre crâne, derrière votre front. Et quand je le faisais vivre, c'était affreux, ce qui se dégageait. Deux personnes de 50, 60 ans qui étaient trop masturbées dans leur vie, etc. Parce que tout le monde ne plaît pas aux femmes et tout le monde ne plaît pas aux filles. Ce qui est important, c'est que c'est l'amour de Dieu qui est en premier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on recherche à travers l'autre ? On recherche la complémentarité qui est en fait la complémentarité avec Dieu. Un niveau plus élevé. Moi, je peux le comprendre. Mais ceux qui ne sont pas à ce niveau-là ne peuvent pas le comprendre. Donc, continuez à chercher l'amour, la complémentarité envers un homme, de préférence si vous êtes une femme, et envers une femme si vous êtes un homme. L'amour plus élevé, ça se mérite. Il ne passe pas par le sexe. En aucun cas, la vie d'un couple avec famille et enfants ne passe pas que par le sexe. Ce n'est pas vrai. Serge, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que ça a beaucoup aidé les hommes et les femmes qui nous écoutent. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et surtout, respectez la femme qui a du mal à jouir. Et surtout, il ne faut pas trop tourner autour de ce sujet avec elle. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada